Salut ! Et bien de retour pour une saison 2, on voyage, on vous avait dit qu'on viendrait faire sûrement un bilan de la saison 1 ou qu'on l'a jamais fait. Mais après cinq mois passés en France, du coup on est repartis en voyage. Là l'idée c'est de passer quelques mois en Asie du sud-est et on commence par le voyage par 44 heures d'avion et d'escale. On est au bout de notre vie, moi je suis malade. On a patienté 19h à Ankara. C'était horrible, on aurait pu sortir de l'aéroport mais il faisait froid et nuit donc on est resté à l'aéroport. On a fait les flemmas. Moi de ouf ! On regrette un peu parce qu'en vrai du coup on a super mal dormi. Et là du coup on est à Istanbul et on va prendre notre vol à 2h du matin pour Hanoï. Donc on vous montrera tout ça. Qui est la destination. Oui, finale. Enfin ! Bon bah après 44 heures de voyage on est enfin arrivé à Hanoï. Franchement on est KO. On a hâte d'arriver à notre hôtel. De se toucher. De se toucher surtout ouais. Le visa ça a été facile. Nous on avait pris un e-visa sur internet donc ça a été vraiment tranquille. A l'aéroport on a pu retirer des dongs. Savoir qu'en gros on a retiré genre 2 millions de dongs et c'est même pas 100 balles. Ouais c'est 77. Ouais. Donc on va avoir du mal je pense à se faire à la monnaie. Et là on va essayer d'attraper un bus pour aller au centre-ville et je trouve ça plutôt calme. Le temps il est hyper humide mais il fait bon. Donc c'est super agréable. Enfin l'humidité non mais le fait qu'il fasse chaud quoi. Du coup les galères commencent déjà parce qu'on est arrivé à l'endroit où on avait réservé notre hôtel sur Booking. Et là on nous dit ah mais non mais c'est fermé depuis le Covid. Nous on est en mode bah ok. Enfin merci de le dire quoi. Et en vrai tous les hôtels qu'on voit sur Booking c'était super loin. On avait trop la flemme de marcher. On est crevés. Et du coup dans la même rue on a trouvé un mec qui avait un hôtel. C'est pas le grand grand luxe en vrai mais du coup on paye pas trop cher. Du coup on va en prendre les mêmes méthodes qu'on faisait au... Ouais je sais pas. On va les contacter sur Whatsapp. C'est ça en fait on a voulu faire ça bien. Réserver des hébergements avant d'arrivée et tout et au final vas-y. Peut-être nous tous sommes maudits. Ouais peut-être on est maudits. Donc voilà. En tout cas on a trouvé là je crois qu'on paye genre 14 euros la nuit. Donc je trouve ça un peu cher sachant que c'est pas ouf. Mais en vrai ça passe vu notre état de fatigue ça ira bien quoi. Voilà. Bon première vraie journée à Hanoï. On commence notre journée avec un super bubble tea. Clairement moi je suis toujours malade donc fatiguée. Aujourd'hui on va vraiment se balader dans les rues. Rien de spécifique au programme. On va peut-être aller voir l'ensemble commercial parce que c'est la passion de Brian. Et qu'ici on a des gros apparemment. Enfin ouais vraiment rien d'important entre guillemets je pense aujourd'hui on va voir. Mais l'ambiance est sympa et on va essayer de trouver un bon à manger. T'as l'air perplexe. C'est du lait de coco avec des éclats de quelque chose ici. C'est pas très sucré par contre. C'est bon ou pas ? T'aimes ? C'est assez neutre. C'est pas hyper sucré. C'est à la noix de coco mais c'est pas hyper sucré. C'est assez... Bon vas-y fais goûter. Moi j'aime bien moi. C'est vrai que c'est pas très sucré. Franchement c'est bon hein. Moi je vais aller de ouf tiens. Bon du coup on arrive au centre commercial. Et il y a un grand festival en fait derrière des spécialités des régions. Honnêtement on comprend rien à ce qu'on nous raconte. C'est très flou pour nous. On arrive pas à voir ce que c'est. Ce qu'on essaye de nous vendre et tout. Mais c'est marrant. Voilà. On nous fait goûter des trucs qui sont super bons. Donc j'espère que j'ai pas mangé des trucs bizarres. Mais... Franchement c'est vraiment sympa en vrai. C'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir l'habitude en France. Donc ça fait plaisir. Bon on s'est acheté un petit jus d'orange à 5000 dons. Donc ça fait genre 15 centimes. Ça fait du bien. Il est super bon. Toujours là à manger quelque chose. Pas beaucoup de goût. Bon du coup ce midi on est en centre commercial toujours. On a décidé de faire une espèce de fondue. Non c'est pas une fondue ici. C'est un buffet. Ouais c'est un buffet mais un peu sous forme de fondue chinoise. Ouais je crois que c'est ça. En gros on a eu un bouillon neutre. Et après on met tout ce qu'on veut dedans. On est à plein de légumes, de nouilles, de seafood. Mais franchement on sait pas ce que c'est du coup. On va y aller petit par petit. Du coup les fruits, les trucs fruits. Et après on a plein de trucs fruits et tout. On paye à peu près 5 euros par personne. Donc franchement c'est un peu cher par rapport à ce qu'on pourrait trouver dehors et tout. Mais c'est original et ça a l'air super bon. Donc faut pas goûter. On va vous dire ça. En fait c'est la version woke d'un buffet à volonté. On peut trouver en France. Oui en fait c'est un peu comme on peut trouver en France. Mais là c'est nous même qui faisons cuir dans la soirée. C'est un peu plus woke. Franchement c'est pas facile parce que tout est écrit en vietnamien. On comprend rien. On essaye de regarder ce que les gens prennent. Mais on prend pareil. Après ils ont mis des recettes mais seulement pour les sauces. Ouais. Donc franchement on va tester. On va vous dire il y a moyen que ce soit pas bon. Mais pensez les doigts. Ouais. Enfin très bien. Franchement, t'as pas peur, toi, d'avoir la mangue et le piment ? Non, on goûte des nouveaux trucs. Alors, résultat, franchement, on a mis beaucoup trop de piments pour moi. On a pris genre 2 piments sur 5 en suivant la recette, mais pour moi, c'est trop pimenté. Et pourtant, je mange un peu de piment en France. Sinon, franchement, c'est bon, le bouillon est bon, on avait mis de la mangue et tout. Franchement, ça passe bien. Le poulet frit, moi, je le trouve super bon. Brian, il est un peu... Si, il est bon, en vrai, le poulet frit. Après, on va pas se mentir, il n'y a pas de couvert, on fait tout baguette et des fois, c'est chaud. Il y a des pâtes comme ça, des espèces de grosses nouilles. Moi, j'adore, Brian, il trouve ça bizarre. Mais là, on pense qu'on va aller tester des trucs un peu qu'on connaît pas. On a fait la base pour manger, on va aller tester des trucs qu'on connaît pas. On va se dépêcher. Parce qu'on n'a que 90 minutes. Ouais, on est limité dans le temps, on a une heure et demie pour manger. Ouais, ça va, mais... Donc, on va aller tester des trucs et je pense qu'on va refaire un bouillon beaucoup moins imprimanté. Parce que moi, je n'assume pas, clairement. Même s'il est bon, je ne peux pas manger, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bon Ryan ? T'es content ? Bon après un petit repos stratégique on est reparti là faire un petit tour dans Hanoï pour se trouver quelque chose à manger pas grand chose on n'a pas très faim et pour voir un petit peu s'il y a de l'ambiance on est vendredi soir donc on va voir s'il y a un petit peu d'animation et tout au sol on va vous montrer ça c'est bon 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 C'est super bon, on sent beaucoup le goût du poulet, on a pas l'arrière-goût qu'on a en France, moi j'aurais du 4 sur 5. Bon, on va finir ce vlog ici, sinon ça va être beaucoup trop long, en tout cas, franchement, en première impression d'Hanoï, on adore, on aime bien, franchement, moi j'adore, j'aime bien l'ambiance, la bouffe, le fait qu'il y ait plein de shops de partout, c'est vrai que c'est très brillant, c'est très pollué, les trottoirs c'est compliqué, c'est à la fois des parkings à scooter et des terrasses de restaurant. Et quand on dit c'est pollué, c'est pas par rapport aux déchets, c'est plus par rapport à l'air. Je pense que vous le voyez sur les vidéos, tout est très gris, très brumeux, donc voilà, en tout cas, franchement, bonne première journée de découverte et on vous retrouve très très vite pour le reste de la visite d'Hanoï. En tout cas, merci de nous suivre pour cette deuxième aventure, on espère que ça vous plaira, bisous !